Comment le pouvoir s'empare-t-il de notre vie ? Michel Foucault et le bio-pouvoir. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast qui s'inscrit en quelque sorte dans la continuité des trois derniers podcasts sur la liberté selon Anna Arendt. Avec Alexis, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la notion de pouvoir et plus particulièrement de notion de bio-pouvoir développée par Michel Foucault. Mais avant de commencer, on vous remercie de nous encourager par vos partages, vos commentaires, bienveillants toujours, et vos pouces bleus. Par ailleurs, nous mettons un point d'honneur à vous proposer des formats gratuitement accessibles, mais si vous appréciez notre travail, vous pouvez y contribuer grâce à notre compte Tipeee dont le lien est en description. Je vous en ai parlé la semaine dernière, nous faisons un gros travail de restructuration de notre site internet, isofia.fr, et de notre plateforme de formation. Encore un peu de patience, ça devrait être prêt pour les semaines qui arrivent. À cette occasion, nous allons mettre en place une newsletter à laquelle vous pourrez vous abonner gratuitement, bien sûr. Nous vous tiendrons au courant. Bonjour Alexis. Bonjour Stéphane. Alors, j'ai lu le sujet d'aujourd'hui, si je ne fais pas erreur, quand je dis que le sujet que tu abordes dans ce podcast s'inscrit dans la continuité de nos derniers sujets sur la liberté, c'est exact ? Oui, tout à fait. Toujours une réflexion sur la politique, sur la liberté également, un peu comme avec Anna Arendt, mais cette fois-ci, avec Michel Foucault, et sous un angle différent, mais qui est complémentaire. Parfait. Eh bien, nous t'écoutons et j'aurai peut-être une petite question à te poser en fin d'émission. Très bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du pouvoir, du pouvoir politique, en compagnie, nous l'avons dit, de Michel Foucault, qui est né en 1926 et qui est décédé en 1984, un penseur contemporain donc. En effet, à partir du milieu des années 1970, dans son ouvrage « Surveiller et punir », publié en 1975, mais aussi dans « La volonté de savoir », le premier tome de l'histoire de la sexualité en 1976, mais aussi dans ses cours au Collège de France, on peut citer « Il faut défendre la société », « Sécurité, territoire, population » et « Naissance de la biopolitique », Eh bien, dans tous ses travaux, Michel Foucault entame, à nouveau frais, tout un travail de conceptualisation du pouvoir politique. L'approche de Foucault fut vraiment originale et décisive dans la théorie critique du pouvoir. Elle ne cesse depuis lors, et aujourd'hui encore, d'être lue, expliquée, discutée, prolongée, tant elle a contribué à changer notre regard sur le pouvoir et sur la politique. Ce nouveau paradigme du pouvoir, c'est-à-dire ce nouveau modèle du pouvoir, a constitué également un instrument d'analyse et d'action pour de nombreux mouvements politiques. Avec Foucault, et pour le dire d'un mot, nous découvrons que le pouvoir est partout, disséminé dans l'ensemble du corps social, à travers des micro-pouvoirs qui sont des bio-pouvoirs. Et ce pouvoir détermine ce que nous sommes, ce pouvoir nous produit en tant qu'individus. Cette conception d'un pouvoir, donc, qui a pour objet la vie biologique des individus, Foucault n'a cessé de la préciser, de l'enrichir tout au long des années 1970, au prix, parfois, de certaines modifications, de certaines reformulations. De ce fait, elle n'est pas toujours très facile à saisir, et fait l'objet de vulgates, parfois simplistes. Il faut insister tout particulièrement sur le fait que Foucault a forgé ce nouveau modèle par sa fréquentation des archives. Ainsi, l'élaboration de ce nouveau modèle est indissociable d'une démarche historique de la part de Michel Foucault, d'un travail d'historien. Et dans ce podcast, je vous propose donc de revenir sur ce que Foucault a appelé son analytique du pouvoir, en retenant les principaux éléments conceptuels qu'il a conservés tout au long de son analyse. Il faut tout d'abord saisir que Foucault veut rompre avec une conception formelle et juridique du pouvoir, le modèle de la souveraineté. Selon cette conception, qui traverse toute la théorie et la philosophie politique, l'État, à travers les lois qui sont le résultat de la volonté du souverain, qu'il s'agisse du peuple ou encore d'un roi, l'État donc exerce son pouvoir sur les individus au sein d'un territoire donné. Autrement dit, le pouvoir se trouve localisé dans l'appareil d'État qui impose à la société, extérieure à lui, ce qu'il est permis et défendu de faire, en restreignant donc la liberté des citoyens. De là ont surgit les grandes questions qui n'ont cessé d'agiter, d'animer la philosophie politique. Qu'est-ce qui légitime le pouvoir ? Qu'est-ce que l'État ? Ou encore, pourquoi obéir aux lois ? Cette conception verticale du pouvoir, qui voit le pouvoir comme quelque chose d'homogène et de séparé, de transcendant presque, comme s'exerçant de bas en haut, se contente finalement de rechercher le pourquoi du pouvoir, le lieu du pouvoir, et reste, pour cette raison, foncièrement insuffisante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ne nous dit pas le comment du pouvoir. Elle ne nous dit pas comment fonctionne effectivement le pouvoir. Quelles sont ses mailles, pour reprendre l'expression de Foucault lui-même. Et la question de Foucault est celle-ci, finalement. Comment ça marche, le pouvoir ? Foucault, dès lors, refuse de substantialiser le pouvoir, c'est-à-dire d'en faire une chose, une propriété, une possession, quelque chose qu'on possède. Le pouvoir n'est pas, ou en tout cas n'est pas d'abord, quelque chose que l'on détient, et qui serait de l'ordre d'un privilège. Le pouvoir, ce n'est pas d'abord et avant tout, ce que l'appareil d'État ou une classe sociale détient. Ou en tout cas, il ne s'y réduit pas. Le pouvoir, donc, essentiellement, ne se détient pas, non. Il s'exerce dans des rapports de pouvoir, dans des relations de pouvoir précises, nombreuses, différentes au sein du corps social. Foucault veut ainsi montrer les modalités d'exercice du pouvoir, ses champs d'application, ses techniques, mais ses objectifs également. C'est à cette seule condition que l'on peut véritablement comprendre l'essence du pouvoir politique. Sinon, on se contente de l'expliquer, par son origine et sa destination, sans expliquer véritablement son mode de fonctionnement. Foucault nous appelle donc à rejeter une conception juridique, formelle et négative du pouvoir, le modèle de la souveraineté, je l'ai dit, pour penser le pouvoir comme débordant, comme excédant la sphère étatique, comme étant diffus, disséminé dans tout le corps social, à travers des institutions diverses et grâce à des technologies spécifiques, à travers des biopouvoirs. Foucault précise que si nous avons tendance à penser le pouvoir politique uniquement sous la forme d'un fait juridique, c'est-à-dire à travers la loi, comme expression de la souveraineté, c'est parce que les grands systèmes politiques établis en Occident se sont développés à la faveur de la croissance du pouvoir monarchique et cela au dépens des pouvoirs féodaux. Le droit, le système de la loi, le droit romain aussi, ont été les moyens pour les monarchies d'asseoir leur puissance. Puis la bourgeoisie elle-même a repris le droit et la loi pour s'opposer et renverser la monarchie. En somme, le droit, le système de la loi se sont toujours imposés à nous comme les seuls systèmes de représentation, de formulation du pouvoir. Il faut tout de suite dire et préciser toutefois que Foucault ne nie pas que les lois, que le droit d'un État soient des instruments par lesquels s'exerce le pouvoir. La loi a une efficience politique réelle, c'est incontestable. Toutefois, pour Foucault, le pouvoir ne s'exerce pas d'abord, ne s'exerce pas principalement dans nos sociétés, par l'intermédiaire des lois qui prescrivent et qui interdisent. Autrement dit, si le pouvoir ne s'exerçait que par la loi, il serait bien impuissant. Alors essayons d'entrer pas à pas dans la conception du pouvoir de Foucault. Je vais d'abord présenter les éléments généraux qui définissent le pouvoir, selon Foucault. Dans une conférence de 1981 intitulée « Les mailles du pouvoir » que l'on peut lire dans les « Dits et écrits », un recueil qui rassemble tous ses textes, conférences et entretiens, Foucault rend hommage à Marx d'avoir montré, dans le livre 2 du Capital, qu'il n'existe jamais un pouvoir, unique, central, mais qu'il existe toujours une pluralité de pouvoirs. Ces pouvoirs multiples sont locaux, hétérogènes, spécifiques, autonomes les uns par rapport aux autres, et sont disséminés dans tout le tissu social. Le pouvoir doit donc se dire au pluriel, il est capillaire. Il existe toujours des pouvoirs qui nous en servent. Foucault déclare de façon très significative, je cite, « Une société n'est pas un corps unitaire, dans lequel s'exercerait un pouvoir, et seulement un. Mais c'est en réalité une juxtaposition, une liaison, une coordination, une hiérarchie aussi, de différents pouvoirs qui néanmoins demeurent dans leur spécificité. La société est un archipel de pouvoirs différents. » Fin de citation. Les pouvoirs sont donc toujours multiples et ne proviennent pas d'une instance lointaine, transcendante en quelque sorte. On peut penser au pouvoir d'un contre-maître dans une usine sur les ouvriers, au pouvoir d'un chef militaire sur ses soldats, ou encore même au pouvoir d'un psychiatre sur des malades au sein de l'hôpital psychiatrique. C'est grâce à l'ensemble de ces pouvoirs qui sont toujours locaux que peut demeurer en ordre une société. Avec ces pouvoirs locaux, on voit alors que le pouvoir réside dans une forme de domination, de suggestion. Ajoutons tout de suite et surtout que ces pouvoirs ne visent pas la répression des individus, mais produisent les individus. Autrement dit, les pouvoirs ne sont pas répressifs, mais productifs. Ils sont productifs, justement, en ce qu'ils ne défendent pas certaines actions, mais assujettissent les individus. Et ils les assujettissent en tant qu'ils constituent les individus, en leur faisant intégrer des manières d'être, de penser, de percevoir, d'exister, de travailler, etc. Ils fixent et donnent une identité aux individus. Le pouvoir, donc, ne trouve pas du tout son contraire dans la liberté. Le pouvoir ne limite pas ni n'entrave la liberté. Ce n'est pas la liberté qui est la cible du pouvoir. Il s'agit, au contraire, de faire adopter aux individus des manières d'être, des habitudes, de donner une forme à leur existence. Il s'agit de conduire leur conduite, de les piloter, en quelque sorte, de donner forme à leur liberté. Le pouvoir les conditionne, pourrait-on dire encore, en utilisant une expression qu'on entend souvent aujourd'hui. Et c'est cela que Foucault appelle la gouvernementalité. Il faut penser le pouvoir comme un gouvernement des individus. Le pouvoir ne réprime pas, mais gouverne, c'est-à-dire conduit la conduite des individus. Et cela, grâce à des techniques qui sont des procédés inventés et qui ne cessent de se développer, de se perfectionner. Le pouvoir, sans que les individus s'en aperçoivent forcément, sans qu'ils en aient conscience forcément, amène ainsi les individus à adopter certaines normes de vie. Voilà pour une présentation générale et synthétique des caractéristiques du pouvoir selon Foucault. C'est là une présentation très abstraite, mais je le crois nécessaire pour aborder la suite. Ce que nous devons maintenant comprendre, muni de ces éléments, c'est que cette micro-physique du pouvoir n'est pas quelque chose d'éternel et de transcendant, et qu'elle a un objet et un but propre. Autrement dit, cela n'a pas toujours été le modèle de fonctionnement du pouvoir. Foucault tente d'historiciser le pouvoir, c'est-à-dire de montrer que les sociétés occidentales, à travers l'histoire, ont connu des modalités, des organisations de pouvoirs différentes. Et Foucault repère l'émergence de ces biopouvoirs au XVIIIe et XIXe siècles en Occident, dans une conjoncture historique bien précise, conjoncture qui donne à ces biopouvoirs leur objectif. D'autre part, ces micropouvoirs ont pour objet, comme nous allons le voir dans un instant, et comme je l'ai dit, la vie biologique des individus. C'est pourquoi Foucault parle de biopouvoir. Alors voyons alors maintenant dans quel contexte et pourquoi ces biopouvoirs au XVIIIe et XIXe siècles émergent. Quels sont leurs mécanismes, les différentes techniques par lesquelles ils participent au gouvernement des individus ? Le cadre historique, d'abord. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'Europe connaissait des monarchies, des États fortement centralisés et dotés d'une lourde administration. On peut penser à la monarchie française absolue sous Louis XIV, qui en est l'exemple typique. Prédominait alors le modèle d'un État territorial, fondé sur un rapport à ses frontières et à son espace. Les limites de ce modèle sont alors vite apparues avec l'industrialisation. Ce pouvoir étatique était beaucoup trop discontinu. Les choses et les individus échappaient à son contrôle et à sa surveillance. Les illégalismes étaient nombreux. D'autre part, c'était un type de pouvoir onéreux, car il procédait principalement par soustraction économique à travers le prélèvement de l'impôt. Il s'agissait d'enrichir toujours davantage les caisses de l'État, comme le préconisaient alors les mercantilistes français et les caméralistes allemands, les théoriciens de l'économie. Dès lors, l'État freinait au lieu de les favoriser, les processus économiques. Le pouvoir politique était donc incapable de régir le corps politique et économique qui faisait face à une explosion démographique et à l'industrialisation. Dans ce contexte, l'avènement du libéralisme au XVIIIe siècle, avec des auteurs comme Adam Smith ou Mandeville notamment, conduit alors à réfléchir sur le pouvoir politique et la raison d'État. La raison d'État entendue comme rationalité à mettre en œuvre pour diriger l'État. Les théoriciens de la raison d'État vont ainsi en inférer que le gouvernement des individus doit maximiser ses effets tout en réduisant ses coûts, un peu sur le modèle d'une entreprise privée. En d'autres termes, il faut toujours craindre de trop gouverner et ainsi de freiner les processus économiques et en l'occurrence le libre marché, lieu des échanges et de formation d'un équilibre spontané. Aussi, il faut revenir sur la centralité de l'appareil d'État. À la centralité du pouvoir d'État et au modèle donc de la souveraineté, il faut préférer la gouvernementalité, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, la conduite de la conduite des individus à travers tout un ensemble de micro-pouvoirs qui vont prendre pour champ d'application l'existence biologique des individus à travers donc les biopouvoirs. Dans La volonté de savoir, le premier tome de L'histoire de la sexualité publié en 1976, Foucault écrit que ces micro-pouvoirs ou biopouvoirs sont, je cite, « destinés à produire des forces, à les faire croître, à les ordonner, plutôt que voués à les barrer, à les faire plier ou à les détruire ». Fin de citation. Il est alors question de majorer, d'organiser, de contrôler les forces productives. En pleine expansion du capitalisme, il ne s'agit donc pas de restreindre la liberté, mais d'assurer l'optimisation de la production et de ses conditions. Et si, paradoxalement, à cette époque, les guerres sont beaucoup plus sanglantes, c'est qu'elles visent à protéger la vie biologique. Par ces nouveaux biopouvoirs, on investit donc la vie. Et le changement s'est fait en deux temps, qui correspondent aux deux directions successives mais cumulatives qu'a pris alors le pouvoir. Dans un premier temps, le pouvoir disciplinaire s'est mis en place au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le pouvoir disciplinaire opère dans des institutions closes, comme l'usine, l'armée, les ateliers, l'hôpital, l'école et plus généralement tous les espaces où il s'agit de gérer, d'identifier et de surveiller les individus. Le pouvoir disciplinaire se constitue d'un ensemble de techniques de coercition. Grâce aux disciplines, on quadrit et on organise selon des normes bien précises, selon des règlements, le temps, l'espace, les mouvements des individus, pour pouvoir ainsi investir et régler leurs attitudes, leurs gestes et leurs corps. L'objectif, notamment dans les ateliers de production, est de dresser les corps individuels pour majorer leurs forces de production et faire croître en parallèle leur utilité et leur docilité. On vise donc en quelque sorte à rendre les corps individuels toujours plus performants en mettant l'individu à la place où il sera le plus utile et le plus productif. Par là même, on comprend que les disciplines sont également une forme d'orthopédie sociale dans la mesure où il s'agit de discipliner le corps, de le rendre utile, de le dresser ou de le redresser. Selon Foucault, les disciplines sont des techniques individualisantes. Pourquoi individualisantes ? Car l'objet des disciplines, c'est le corps individuel de chaque individu. On vise à obtenir une force de travail d'un sujet par son corps en le conduisant à suivre certaines normes. Et l'individu est lui-même le produit de ces disciplines qui sont des techniques d'assujettissement. il se constitue comme individu par et dans à travers ces techniques d'assujettissement. On retrouve bien là la gouvernementalité car les disciplines visent à rendre l'individu performant à ce qu'il se conduise comme un corps producteur performant. En cela, cet assujettissement est simultanément une désingularisation. L'individu ne doit plus qu'être un atome productif semblable aux autres atomes productifs qui l'environnent. Ce pouvoir disciplinaire, Foucault l'appelle anatomo-politique. Bien évidemment, les disciplines n'est-ce pas à cette époque ? Elles existaient auparavant dans les ateliers, dans les couvents. Seulement, elles sont reprises dans toutes les institutions du corps social pour devenir la structure générale de la domination. On retrouve ce pouvoir disciplinaire, je l'ai dit, dans les usines à l'armée, dans les écoles, dans les institutions médicales. Elles visent en amont à rendre utile et docile, productif l'individu. Puis succède, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, au pouvoir disciplinaire, sans pour autant le remplacer ou le supprimer, le gouvernement des populations, ce que Foucault appelle la biopolitique. Alors attention, il faut bien noter que la biopolitique ne se substitue pas pour Foucault à l'anatomo-politique, au pouvoir disciplinaire. Elle s'installe un peu après et biopolitique et anatomo-politique coexistent. Il n'y a pas remplacement de l'anatomo-politique par la biopolitique. Les deux coexistent. De même, il faut aussi faire attention que les biopouvoirs, en voie chez Foucault, non pas la seule biopolitique, non, les biopouvoirs renvoient à la fois à l'anatomo-politique, c'est-à-dire au pouvoir disciplinaire, mais aussi à la biopolitique. Voilà pour ces petites précisions qui peuvent paraître superflues mais qui ont toute leur importance pour bien fixer le vocabulaire de Foucault. Alors, en quoi va consister la biopolitique ? Elle ne concerne plus, elle ne gouverne plus les corps individuels au niveau d'institutions clauses et spécifiques, comme c'était le cas des disciplines. Non, la biopolitique se situe sur une toute autre échelle, beaucoup plus globale. Elle doit gouverner le corps-espèce, comme le dit Foucault, c'est son expression. Elle doit gouverner, en d'autres termes, la population. En tant que cette population, justement, constitue non pas seulement une somme d'individus qui s'ajoutent les uns aux autres, mais un ensemble biologique, un grand corps biologique en quelque sorte, qui se trouve traversé par des processus biologiques comme la naissance, la mortalité, la maladie, etc. En effet, toute population connaît des maladies et sujet à des phénomènes de natalité, de mortalité, avec des courbes, des variables, etc. C'est surtout cela que la biopolitique va devoir agir. Plus précisément, on découvre qu'il faut repérer ces phénomènes globaux qui sont par définition aléatoires et imprévisibles comme la maladie, par exemple, et qui présentent des caractéristiques, une courbe d'évolution. Et à partir de cela, mettre en place, à partir de cette connaissance, des mécanismes de sécurité autour de ces phénomènes biologiques. Il faut les prévenir en quelque sorte. Et dans quel but ? Eh bien, tout simplement, et encore une fois, pour optimiser, si l'on reprend cet exemple, un état de vie, pour optimiser la santé de la population. Autrement dit, il faut connaître et agir sur ces processus aléatoires, imprévisibles, de natalité, de mortalité, de longévité. Pour ce faire, on va mettre alors en œuvre la méthode statistique. Et c'est à cette époque qu'apparaissent les premières études démographiques. Dans statistique, on retrouve status. Status, c'est bien la science de l'État. La science de l'État qui essaye de gouverner sa population. Donc, on le voit très clairement, agir sur les corps individuels pour les rendre utiles et dociles dans la production est nécessaire. Foucault ne le nie pas, mais ce n'est pas suffisant. À un niveau beaucoup plus global et donc complémentaire, il s'avère essentiel de prévenir la maladie, d'orienter la natalité, de réguler, c'est là le mot de Foucault de réguler ses grands processus biologiques pour ainsi maximaliser, optimiser la force de travail. Pouvoirs disciplinaires et biopolitiques ne sont donc pas antagonistes, mais se distinguent par leurs cibles et leurs champs d'application. L'individu comme atome productif dans le premier cas, la population comme grand corps biologique dans l'autre cas. On peut donc dire qu'avec la biopolitique, la prise en compte et la gestion des corps n'est plus individualisante, n'est massifiante ou encore totalisante. La cible est maintenant les grands ensembles, les populations. Et Foucault écrit à ce sujet dans sa conférence que j'ai citée tout à l'heure, Les mailles du pouvoir, je cite, « Le pouvoir doit s'exercer sur les individus en tant qu'il constitue une espèce d'entité biologique qui doit être prise en considération si nous voulons précisément utiliser cette population comme machine pour produire, pour produire des richesses, des biens, produire d'autres individus. » Fin de citation. Le but de la biopolitique est donc bien toujours de gérer et renforcer, je l'ai dit, la force de travail. En effet, ne pas prendre en charge les processus biologiques qui traversent une population, ne pas renforcer cette population et la laisser à elle-même engendre des coûts économiques considérables. Des coûts économiques au niveau médical, car sans prévention, sans ce qu'on appelle la prophylaxie, la maladie se répand, ce qui entraîne la mise en place de soins médicaux onéreux, mais aussi, bien sûr, un véritable manque à produire. On le voit dans ce contexte historique dominé par le libéralisme et le capitalisme, par le laissé-faire et le libre-marché, l'État n'a pas à intervenir économiquement. Non, il doit intervenir en deçà du marché. Il doit intervenir au niveau des conditions de possibilité de la production et du marché. Dans ce contexte, la médecine, qui va être l'un des grands relais de cette biopolitique et qui se développe sous la forme d'une hygiène publique, va disposer d'un pouvoir accru. En effet, cette biopolitique se trouve indissociablement liée à la médecine qui va avoir pour fonction majeure de diffuser les normes de santé, de mettre en place une hygiène publique. Des campagnes d'hygiène, notamment, en direction des individus et des individus par le biais des familles se mettent en place. En ce sens, on peut parler, selon Foucault, d'une véritable médicalisation de la société. Dès lors, la biopolitique trouve des relais dans des pouvoirs locaux, des biopouvoirs comme la médecine, les institutions de santé. Et si la biopolitique vise la santé du grand corps biologique qu'est la population, cette gestion passe bien par une action sur les individus. La biopolitique gouverne bien les individus, mais de telle sorte que les effets de ce gouvernement se répercutent, se fassent ressentir, au niveau de l'ensemble des individus, au niveau global de la population et non uniquement sur le corps individuel. Si la médecine constitue l'un des rouages essentiels, l'un des pouvoirs locaux essentiels par lesquels opère la biopolitique, cette biopolitique, pour autant, ne se réduit nullement à la médecine. Ainsi, se met en place également une gestion des milieux et notamment des villes avec des travaux d'urbanisation et d'assainissement à cette époque pour éviter les épidémies, par exemple. Ce sont aussi les mécanismes assurantiels qui se mettent en place, les assurances qui se développent pour prévenir les possibles incapacités des individus qui pourraient entraîner des accidents. Les individus ne doivent pas être à la charge de l'État. On régule également l'alimentation, on gère la sexualité, etc. Et toutes ces gestions, en quelque sorte, tous ces biopouvoirs ont été l'objet dans toute l'œuvre de Foucault d'analyses très précises. L'histoire de la sexualité, bien évidemment, en 1976, mais aussi le pouvoir psychiatrique et les anormaux qui sont des cours de Michel Foucault au Collège de France. Que ce soit donc la médecine sous la forme d'une hygiène publique, l'urbanisme ou encore le mécanisme des assurances, la gestion de la sexualité et de l'alimentation, la biopolitique, cette grande médecine sociale comme l'appelle parfois Foucault, trouve son efficacité et son mode de gestion du corps de la population à travers des biopouvoirs locaux qui essaiment, qui se diffusent dans tout le corps social pour contrôler la population. Il y a encore quelques dizaines d'années en France, par exemple, dans les années 40, dans les années 50, lors des naissances, une infirmière passait dans les familles pour s'assurer que le nouveau-né était en bonne santé, rentrait bien dans les moyennes de poids, de taille, etc. Une telle action relevait bien de la biopolitique. On voit donc que la biopolitique passe par des dispositifs de contrôle et de sécurité. Sécurité entendue comme sécurisation de la population. Si Foucault parle d'un gouvernement de la population, ce qu'il explique doit nous conduire néanmoins à parler plutôt d'un gouvernement des populations. Plusieurs populations existent ou coexistent au sein de la population elle-même, comme autant de segments de la population, de sous-groupes, et ces sous-groupes se caractérisent par des traits biologiques et des problématiques spécifiques. Aussi, la biopolitique implique-t-elle la constitution, le repérage de populations spécifiques à l'intérieur desquelles les individus sont insérés dans des modèles statistiques. On peut par exemple parler de la population des femmes en âge de progrès, cible de la biopolitique pour réguler la natalité, ou encore de la population des enfants, objets d'intervention et de soins caractéristiques. Maintenant, il faut envisager le rapport de l'anatomie de l'anatomo-politique, c'est-à-dire du pouvoir disciplinaire et de la biopolitique par rapport à la loi et à l'État. Une certaine vulgate issue d'une lecture rapide du pouvoir et que l'on entend souvent consiste à dire que selon Foucault, l'État n'a plus aucun rôle dans le gouvernement des populations, que le pouvoir disciplinaire et la biopolitique n'ont rien à voir avec l'État, avec la puissance publique. Il faut absolument se défaire de cette idée pour saisir ce que Foucault veut nous montrer. Certes, l'anatomo-politique comme la biopolitique gouverne les individus, l'une du côté des corps individuels pris et considérés en tant que tels, l'autre du côté de la régulation des populations. Mais cela sans passer directement par la loi. À la loi se substitue la norme par laquelle s'exerce le pouvoir. La norme par rapport à la loi ne se trouve pas d'une part dans des codes juridiques, dans le code civil ou dans le code pénal et d'autre part n'est pas toujours perçue en tant que telle. Dans les institutions clauses comme les usines, c'est la norme réglementaire qui vient discipliner le corps des individus. Dans la biopolitique, c'est la norme médicale notamment, mais pas seulement comme nous l'avons vu. Et la norme est toujours considérée comme étant naturelle, comme devant constituer ce qui doit donner forme au comportement des individus. Cette norme, nous l'avons dit, contrairement à la loi, ne vient pas ponctuellement, c'est-à-dire sur tel ou tel point particulier, dans tel ou tel domaine, restreindre la liberté de l'individu comme le fait la loi, selon le modèle de la souveraineté. Non, la norme ne vient pas écraser en quelque sorte l'individu. Elle le constitue, elle le produit dans ses façons d'être, d'agir, de se comporter, de penser même. Elle vise à conduire sa conduite, à déterminer sa conduite, à orienter, si l'on peut dire, encore à donner forme à sa liberté. Avec la norme, la liberté n'est pas écrasée, restreinte, mais plutôt encadrée. Dès notre naissance, nous sommes pris dans de telles normes qui nous suivent et nous font devenir ce que nous sommes tout au long de notre existence. Et ce, dans la famille, à l'école, au travail. Autant de lieux qui sont les relais locaux du pouvoir disciplinaire et de la biopolitique. Nous sommes toujours déjà pris et constitués dans et par les normes. Normés, normalisés, assujettis, comme le dit Foucault. La formule d'assujettissement qu'emploie d'ailleurs Foucault est tout à fait intéressante. L'assujettissement, en effet, renvoie au fait qu'il y a un sujet qui est produit, un sujet formé, constitué dans et par les normes. Mais je ne deviens sujet qu'en étant constitué, construit par les normes. On retrouve à cet égard la dimension, comme je l'ai dit, de suggestion, de domination qu'on retrouve par exemple dans les formules le sujet d'un roi. C'est la même idée. Toutefois, dans ce processus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État n'est pas le moins du monde absent. Il n'y a pas une disparition de l'État où l'État n'est pas du jour au lendemain complètement inefficace. Certes, nous l'avons dit, la loi n'est plus le moyen direct par lequel s'exerce le pouvoir politique. Toutefois, l'anatomo-politique comme la biopolitique ne sont pas sans lien avec la loi. Concernant l'anatomo-politique, Foucault reconnaît bien sûr que les disciplines existaient dans les ateliers ou encore dans les couvents bien avant la mise en place de l'anatomo-politique durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Seulement, la gouvernementalité disciplinaire est devenue en quelque sorte la formule générale du pouvoir. Toutefois, encore fallait-il pour cela que l'État lui-même légifère pour reprendre à son compte ce pouvoir disciplinaire pour le légaliser si l'on peut dire dans les usines par exemple où il existait déjà et l'implanter dans d'autres usines, d'autres institutions clauses et spécifiques où il s'agit de dresser les corps individuels mais pour le perfectionner également. De même, dans le cas de la biopolitique, le lien avec l'État est même encore un petit peu plus serré. L'État lui-même met en place, installe la médecine qui se développe comme hygiène publique à travers la population. En d'autres termes, on pourrait donc dire que la loi permet le développement de l'anatomo-politique et de la biopolitique qui agissent à travers des normes. Donc, ce qu'il faut vraiment bien saisir, c'est qu'il n'y a pas de rupture décisive et radicale entre l'État d'un côté et le pouvoir disciplinaire et la biopolitique de l'autre côté. Il y a bien plutôt une solution de continuité. L'État, pour gérer les individus, on pourrait le dire comme ça, s'en remet donc à des pouvoirs locaux qui gouvernent les individus, pouvoirs locaux qu'il reprend à son compte s'ils existaient déjà ou dont qu'ils contribuent au développement. C'est en ce sens que Foucault, dans son cours au Collège de France de 1978-1979, intitulé Naissance de la biopolitique, c'est un cours dans lequel Foucault analyse l'émergence du libéralisme au début du XIXe siècle, fin XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, puis l'émergence du néolibéralisme au XXe siècle. Donc c'est dans ce cours que Foucault nous dit que l'État s'est gouvernementalisé, c'est-à-dire que l'État va reprendre ses normes, en quelque sorte, va reprendre ce fonctionnement normatif à son compte. Il n'y a pas donc de rupture entre l'État et la biopolitique et le pouvoir disciplinaire, il y a plutôt une continuité. Enfin, il faut souligner un point sur lequel je suis passé sans assez insister dessus. Le rôle du savoir dans les relations de pouvoir, dans la biopolitique comme dans le pouvoir disciplinaire. Selon Foucault, le pouvoir, qu'il soit disciplinaire ou biopolitique, est indissociable du savoir. Il fonctionne grâce au savoir. La gouvernementalité ne peut pas fonctionner sans savoir. C'est ce que Foucault appelle le pouvoir-savoir, ce complexe qui est si essentiel dans toute sa conceptualisation du pouvoir. Qu'il s'agisse donc de la gouvernementalité biopolitique comme de la gouvernementalité anatomo-politique, gouverner les individus implique toujours le savoir. Et en quel sens penser cela ? Eh bien, c'est toujours le savoir, les différents savoirs qui véhiculent la norme, supposés ou réellement naturels, la normalité, la naturalité que doivent atteindre les individus comme les populations. Ce qu'ils sont naturellement et donc ce qu'ils doivent être. Ce sont les normes en fonction desquelles il faut les gouverner. Le savoir est toujours savoir de la norme, de la supposée naturalité, c'est-à-dire de la supposée nature d'un individu ou d'une population. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne la biopolitique, la médecine comme hygiène publique établit la norme supposée naturelle que doit suivre la population pour atteindre un état de santé optimal et ainsi constituer une force de travail utile et efficace. C'est en fonction de ces normes donc que le pouvoir va pouvoir investir ainsi l'existence biologique, la vie biologique des individus et des populations. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le savoir est savoir de la norme, il est aussi et simultanément savoir de ce qui échappe à la norme, de la normale, du pathologique. Tout savoir, selon Foucault, s'organise autour de cette distinction entre le normal et le pathologique. Et donc, le savoir contient les procédés par lesquels le pathologique doit être redressé, corrigé, les procédés par lesquels l'individu doit être transformé et organiser son existence selon la norme. Alors ici, je n'ai pas le temps de développer, mais cette distinction du normal et du pathologique, c'est un philosophe et qui était également médecin français, Georges Kankiem, qui est décédé en 1995, il n'y a pas si longtemps, qu'il l'a théorisé dans son ouvrage Le normal et le pathologique. Et Foucault était très proche de Georges Kankiem qui a accepté de diriger sa thèse et donc Foucault a été véritablement inspiré par cet ouvrage Le normal et le pathologique et c'était un des points de raisonnement, un des points de départ du raisonnement de Foucault. Alors à cet égard, Foucault nous montre que la psychiatrie au XIXe siècle constitue le comportement anormal comme son objet propre et spécifique et elle se donne pour objectif de corriger l'individu en le réajustant à des normes de comportement supposées normales. Par conséquent, on le voit, des normes purement sociales vont aisément pouvoir passer pour des normes biologiques. C'est ce que Foucault montrera dans son travail sur la sexualité. Mais je n'ai pas le temps ici d'y revenir. Et dans cette stratégie, la référence à la nature, supposée ou réelle, est toujours une construction sociale autour de laquelle s'organise le pouvoir sur les individus. Le savoir ainsi permet au pouvoir d'imposer les différentes normes qui doivent investir, qui doivent donner forme à l'existence des individus. De fait, il n'y a pas de savoir sans pouvoir car le savoir se donne toujours une norme de ce que doit être l'individu. L'individu normal, sa nature supposée véritable. Ni de pouvoir sans savoir car le pouvoir repose sur du savoir qui doit lui permettre de gouverner les individus, d'investir leur existence pour ainsi les assujettir. Ce qui lie le savoir au pouvoir, c'est finalement cette norme ou plutôt ces normes considérées comme naturelles qui définissent ce qu'est la vie dans sa prétendue naturalité, c'est-à-dire dans sa normalité, donc ce que doit être l'état optimal et normal de la vie biologique. C'est ainsi que les sciences humaines, si l'on suit Foucault, comme la sociologie ou encore la psychologie ou encore la psychanalyse, vont émerger au XIXe siècle à partir de cet effort de gouverner de manière toujours de plus précise les individus et les populations. Et ce qu'il faut également bien comprendre, c'est qu'entre le savoir et le pouvoir, il y a un cercle. Quand la gouvernementalité se met en place, elle s'appuie sur des savoirs déjà préexistants. Mais en retour, elle contribue elle-même au perfectionnement, au développement toujours plus rigoureux, toujours plus précis de ces mêmes savoirs. La relation entre savoir et pouvoir n'est donc pas à sens unique. C'est pourquoi on peut parler d'un véritable complexe pouvoir-savoir, d'une véritable circularité entre le pouvoir et le savoir. En conclusion, j'aimerais revenir sur les avantages théoriques et pratiques que nous offre cette pensée du pouvoir par Foucault. Encore une fois, il faut le préciser, il ne s'agit pas d'un modèle sorti tout droit de la tête de Foucault. Non, c'est son travail méticuleux, d'historien, que Foucault a mené en fréquentant les archives qu'il a amené à construire ce modèle du pouvoir. Foucault ne se considérerait pas vraiment comme un philosophe ni comme vraiment un historien. Son travail était à cheval sur l'histoire et sur la philosophie, ce qui en fait un philosophe ou un historien un peu inclassable. En tout cas, le modèle qu'il nous présente émerge dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, je le dis, mais ce qui est tout à fait important, c'est que pour Foucault, il reste encore aujourd'hui le nôtre. D'où sa pertinence pour penser notre propre actualité. D'ailleurs, le but de Foucault, comme il le reconnaît lui-même dans une conférence de 1978 qui s'intitule « Qu'est-ce que les Lumières ? » et qui est un commentaire en quelque sorte de l'opuscule de Cande « Qu'est-ce que les Lumières ? » Foucault reconnaît que son but, donc, était de faire une ontologie de nous-mêmes, une ontologie de notre présent, de notre propre actualité. Et comprendre ce que nous sommes, comprendre ce que nous vivons et traversons, imposer selon lui un travail historique, imposer de savoir comment les choses que nous connaissons se sont mises en place. Comprendre qu'elles se sont mises en place, comprendre qu'elles ont une date de naissance en quelque sorte, c'est comprendre aussi qu'elles ne sont pas éternelles, qu'elles ne sont pas nécessaires, mais qu'elles sont contingentes, qu'elles auraient très bien plus ne pas être, et qu'elles sont donc, à partir de ce moment-là, susceptibles d'être transformées, d'être réformées. En d'autres termes, le travail généalogique, en quelque sorte, comme Foucault le qualifie lui-même, ce travail généalogique permet une action politique. En tout état de cause, Foucault nous montre que l'État et la société civile ne sont pas dans une relation de pure extériorité, dans une relation de face à face. Autrement dit, l'État ne vient pas imposer son pouvoir sur une société qui lui préexisterait et qui serait vierge de toute domination, ou pure, en quelque sorte. Et Foucault, il faut comprendre qu'à ce moment-là, eh bien, entame, en quelque sorte, une confrontation théorique avec tout le mouvement politique gauchiste et maoïste dans les années 70, qui pensait que le pouvoir était exercé par l'appareil d'État et venait écraser, littéralement. la société. Non, pour Foucault, à travers les biopouvoirs dont nous venons de parler, l'État organise toujours déjà la société. La société est toujours déjà organisée par l'État et non pas sur le mode de la répression par un pouvoir séparé et homogène, mais bien plus efficacement et je dirais même bien plus redoutablement sur le mode de la normalisation. Les biopouvoirs agissent sur la société, en effet, non pas pour la priver de liberté, pour entrer dans une opposition frontale avec elle, mais au contraire, pour l'investir, l'organiser, la réguler et lui donner une forme. Et pour cela, nous l'avons aussi vu, l'État reprend à son compte des techniques de pouvoir qui pouvaient déjà avoir cours avant dans la société. C'est pourquoi Foucault n'a pas pour horizon une quelconque révolution qui ferait tomber l'appareil d'État. Dès notre naissance, nous sommes pris dans le pouvoir. C'est ce que Althusser, dans un article du début des années 70, « Idéologie et appareils idéologiques d'État » dira également. Avec ou sans l'État, la société impose toujours déjà des normes. Et l'État reprend ensuite ces normes. Dès lors, la libération passe forcément, selon Foucault, par une contre-conduite, c'est-à-dire par le fait de se gouverner soi-même, de se réapproprier son soin, de se réapproprier son être, de se subjectiver autrement en se donnant de nouvelles formes de vie, de nouvelles normes. Et cela, en veillant toujours à ce que les nouvelles normes de subjectivation ne soient pas de nouvelles formes d'assujettissement. La subjectivation, c'est aussi la production d'un sujet par les normes. Mais dans la notion de subjectivation, il y a une dimension plus positive. C'est-à-dire que c'est le sujet qui prend l'initiative de se subjectiver lui-même. Il n'est plus assujetti par des biopouvoirs. Se gouverner soi-même, donc, se subjectiver, se donner ses propres normes de vie, c'est finalement créer sa vie, faire de sa vie une œuvre d'art, comme le dit Foucault. Et Foucault, donc, nous invite à une véritable esthétique de l'existence. Et c'est d'ailleurs cette esthétique de l'existence qu'il a préoccupée dans tous ses derniers ouvrages et ses cours au Collège de France. En effet, à partir des années 1980, même à partir de 1980, Foucault va délaisser le libéralisme, le capitalisme pour, ce qu'il dira, faire un trip gréco-latin. Et ainsi, en allant naviguer dans les textes gréco-romains, il va ainsi essayer de voir comment on peut donner cours à cette esthétique de l'existence, comment on peut se créer soi-même. Et c'est justement sur ces contre-conduites, sur cette subjectivation de soi-même par soi-même, cette création de soi par soi, sur cette esthétique de l'existence, que je reviendrai dans un prochain podcast et qui constituera donc le pendant de ce podcast, un pendant peut-être plus optimiste. Merci Alexis. Comme tu le précises, tes sujets font fortement écho à l'actualité, comme tu le précisais tout à l'heure, et à ce que nous vivons. Et j'avais justement une petite question à te poser, car tu nous expliques comment le pouvoir s'immisce à la fois sur les individus et la masse des individus à travers l'éducation, la santé notamment. on comprend à travers ta présentation que ces domaines s'exercent à travers différents services publics, plus dans un souci d'optimisation des individus et de la société dans son ensemble que dans un souci d'intérêt général. Mais alors, si on s'attarde un peu plus sur la logique néolibérale, on constate finalement que dans un souci de maximisation des profits, finalement, ces relais s'attrophieraient peu à peu dans un processus de privatisation et de tout marché, entre guillemets. Donc finalement, est-ce que nos décideurs politiques et économiques ne sont pas en train de scier en quelque sorte la branche sur laquelle ils sont assis, selon toi ? Alors, merci pour cette question, c'est une question très intéressante et qui va me permettre de développer un peu ce que je n'ai pas eu le temps de développer il y a un instant. Alors, bien évidemment, les biopouvoirs passent par des institutions closes, je l'ai dit, par des institutions spécifiques, par des pouvoirs locaux. Alors, j'ai pris l'exemple de la médecine dans la biopolitique, mais la médecine, par exemple, n'est pas forcément toujours une médecine publique, ça peut très bien être une médecine libérale, une médecine de cabinet. De même, Foucault va parler du rôle de la psychanalyse dans la normalisation des individus et la psychanalyse est une pratique libérale, on va chez un psychanalyste qui a son propre cabinet et qui n'est pas dépendant de l'État. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas forcément par des services publics, il ne faut pas réduire les biopouvoirs à des services publics qui dépendraient de l'État. Non, l'État légifère sur le fonctionnement de ces biopouvoirs, mais ces biopouvoirs n'appartiennent pas forcément à l'État, ne sont pas la propriété de l'État. Donc, l'État peut légiférer un domaine sans, peut légiférer pour un domaine sans forcément que ce domaine ne soit ne soit public, ne soit étatique en quelque sorte. Ensuite, la question, c'est que là, j'ai parlé du libéralisme classique au XVIIIe, au XIXe siècle, du capitalisme, mais Foucault, dans le cours de 1978-1979 au Collège de France, naissance de la biopolitique, va parler du néolibéralisme et va parler de la biopolitique et il va assez peu en parler de la biopolitique néolibérale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, si l'État recule dans, comme on le dit dans le néolibéralisme, eh bien, pour Foucault, il ne recule pas tant que ça. Il organise toujours la concurrence, le libre marché, l'État est toujours là et l'État ne disparaît pas. Donc, si l'État privatise beaucoup de choses, eh bien, l'État, néanmoins, peut toujours légiférer dans certains domaines, dans certains domaines qui ne sont pas forcément étatiques. D'accord, eh bien, merci pour ces précisions. Mais je pourrais revenir dans un prochain podcast sur le néolibéralisme selon Foucault qui est tout à fait intéressant. Exactement, ce sera très intéressant. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi 3 décembre. Oui, tout à fait. Et ce sera sur cette... Oui, ce sera sur cet épisode que j'avais promis sur le livre de Joanne Chapout Libre d'Obéir sur le management et le nazisme. Une réflexion politique encore. Très bien. Et après, on variera un peu. Bon, eh bien, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Et puis, on se retrouve vendredi pour un prochain podcast. Au revoir. Sous-titrage ST' 501